Une première agression est à l'origine de son engagement en politique, une seconde a marqué le début de son mandat sous les couleurs du Rassemblement national. Le parcours de mon invité est loin d'être un long fleuve tranquille. Bonjour, Yael Ménache. Bonjour. Votre goût pour la politique remonte à loin. Vous dites, j'ai toujours voulu faire de la politique, j'ai suivi des études de droit constitutionnel, mais j'étais trop pressée, trop pressée de quoi ? Trop pressée de rentrer dans la vie active, d'être libre, indépendante, gagner ma vie. J'étais pas assez patiente pour faire de longues études. Et donc, ça vous a détourné, en tout cas, dans vos premières années de vie active, d'un engagement politique ? Oui, tout à fait, cette envie de liberté, en fait, qui m'a effectivement détournée de mon trajet initial. Votre père a longtemps eu sa carte au RPR, ensuite à l'UMP. Je crois qu'il vous emmenait même, quand vous étiez plus jeune, dans des réunions politiques. Qu'est-ce qui fait que vous avez pas choisi cette famille politique-là, celle de la droite gaulliste, on va dire ? Il y avait beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas, qui ne correspondaient pas à mes convictions. Ça manquait pour moi de... C'était pas assez conservateur par rapport à ce que je suis, à qui je suis. Donc, c'était pas vraiment le parti qui me convenait. Donc, je ne voulais pas adhérer au RPR, puis à l'UMP. Et en fait, j'attendais de trouver vraiment le parti qui allait me convaincre et donc me correspondre. Et alors, votre politisation, c'est donc pas faite par votre famille, elle est davantage liée à votre histoire personnelle, plus précisément à un traumatisme que vous avez vécu adolescente. Quand vous étiez au lycée, vous avez été victime de plusieurs agressions antisémites. Ça remonte donc à vos années lycée, je crois, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'étais harcelée parce que je faisais des cours d'hébreu pour le bac, en fait, j'avais option hébreu. Donc, c'était assez facile d'identifier. On n'était pas beaucoup, on devait être 5-6. Et j'étais la seule juive à étudier l'hébreu pour le bac. Et en fait, j'avais été repérée par des personnes qui étaient profondément antisémites et qui avaient commencé par me harceler, d'abord au lycée, ensuite à l'extérieur du lycée. Et ensuite, ils ont emmené des grands frères ou des amis plus vieux, en tout cas, que moi, pour me suivre jusqu'à mon domicile ou jusqu'à la synagogue, quand j'allais faire Shabbat le vendredi soir. Et donc, je ne me sentais plus du tout en sécurité. C'est allé jusqu'à vous menacer physiquement ? Tout à fait, menacer physiquement, avec un couteau, de me trancher la gorge, de me couper les oreilles, faire des choses... Vous vous expliquez, vous êtes rapprochée des idées du Front National après avoir été victime de ces agressions. Vous faites le lien entre les deux. Pourquoi ? En quoi est-ce que c'est lié ? Pour moi, c'est lié dans le sens où, à l'époque où j'ai vécu cet antisémitisme, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un antisémitisme qui est islamiste, en fait. Il n'est pas du tout l'antisémitisme qu'il a pu être dans les années 80. Vous dites la haine des Juifs aujourd'hui, ça ne vient plus que des maghrébins. Oui, essentiellement. Vos agresseurs étaient maghrébins. Et en fait, pour moi, le Rassemblement national était le seul rempart contre cette forme d'antisémitisme-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas politisée sous une forme de colère à la suite de cette agression ? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même eu un délai entre... Plusieurs années se sont écoulées entre ce que j'ai pu vivre, mes traumatismes, et mon engagement politique. Il s'est passé plus de 10 ans. Non, ce n'est pas la colère. C'est vraiment... Il y a eu d'abord cette colère, mais il y a eu une réflexion qui s'est faite où je me suis dit, mais il faut... Je ne suis pas la seule, d'abord, et on doit absolument combattre ça. On ne peut pas laisser faire. Ce n'est pas acceptable. Ils ont été condamnés, vos agresseurs ? Une partie, pas tous, malheureusement, mais une partie ont été condamnés, oui. Bien sûr. Donc, justice a été rendue ? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, parce que quand une personne est condamnée à un an de sursis pour incitation à la haine et à la violence raciale, en fait, ce n'est rien. Ce n'est pas une vraie réponse. Ce n'est pas suffisamment ferme. En quoi ça va les empêcher de recommencer ? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Votre père a été sauvé de la déportation par des résistants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il vous en a voulu quand vous avez rejoint le Front National, un parti qui a été fondé notamment par un ancien SS, Pierre Bousquet, par un ancien militien, François Brignot, et par un homme, Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour antisémitisme insidieux ? Oui, papa, au début, il l'a très mal pris. Il ne comprenait pas mon engagement. Il avait beaucoup de difficultés. Et puis, finalement, vers la fin de sa vie, il a commencé à s'y intéresser. Il m'a dit, ma fille, tu as raison, en fait. C'est toi qui as raison. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, seul le Rassemblement National est le véritable rempart à cet antisémitisme. Il y a un antisémitisme d'extrême droite en France. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais vécu. Mais ces racines antisémites du Front National, ça ne vous a jamais dérangé ? Mais pas du tout. Excusez-moi, je n'ai jamais... Pour moi, je n'ai jamais eu la preuve ni quoi que ce soit et ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de vous dire. Parce que ça, c'est avant. Et avant, c'est avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux dire, si on condamnait à chaque fois pour un oui, pour un non des choses qui ont pu être dites ou faites dans le passé, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur beaucoup de monde et sur beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, la page est tournée. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour moi, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été quelqu'un d'antisémite. Il était même plutôt pro-israélien. Donc ça... Enfin, je n'ai jamais vu en Jean-Marie Le Pen quelqu'un d'antisémite. Pas du tout. Vous avez pris votre carte au FN vers 2015 ? C'est ça. En 2021, vous êtes présentée à une première élection. C'était au départemental. Et vous étiez en binôme avec un des fondateurs de Génération Identitaire. C'est un groupuscule d'ultra-droite qui a été dissous par Gérald Darmanin. Il s'agit de Damien Rieux. Sauf que visiblement, ça ne s'est pas bien passé avec lui. Vous avez déclaré après coup que ça avait été une erreur de faire campagne avec lui. Pourquoi ? Damien, pour moi, était quelqu'un qui n'avait pas du tout le contact humain. Il n'était pas suffisamment tourné vers les gens. Il avait vraiment son sacerdoce, en fait, qui n'était pas le mien. C'est-à-dire que lui, il a vraiment un sacerdoce et l'immigration, il ne parle que de ça. Et c'est matin, midi, soir. Or, moi, oui, l'immigration est un sujet, bien sûr, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y en a beaucoup d'autres tout aussi importants. Et l'immigration, je ne pense pas que ce soit le sacerdoce et encore moins dans la somme. Alors, sur le terrain, on vous surnomme la marine du sans terre. Ça tient en partie, je pense, à votre ressemblance physique avec Marine Le Pen, mais peut-être aussi aux efforts que vous déployez vous aussi pour vous détacher de l'étiquette d'extrême droite qui est accolée au RN, au point que votre adversaire de la NUP aux législatives a dit de vous qu'elle prend tellement ses distances avec les obsessions de Damien Rieux qu'elle donne parfois l'impression d'être au RN. Par erreur, elle ne fait pas peur. Alors, par erreur, non, je ne crois pas. C'est vraiment un choix qui a été réfléchi et c'est un véritable engagement. Je n'ai pas l'impression d'avoir pris de distance ou quoi que ce soit. Au contraire, je me retrouve chez Marine Le Pen. En fait, Marine, pour moi, c'est... Enfin, c'est... Je ne peux pas... Je n'arrive même pas à mettre un mot, mais c'est vraiment la personnalité que j'admire. Je trouve qu'elle... D'ailleurs, pour moi, c'est même un compliment de dire que je lui ressemble et je suis très contente quand on me dit que je suis à Marine du Centaire. Au tout début de votre mandat, vous avez accepté de participer à une expérience assez originale. C'est un podcast qui a été mis en place par une journaliste de France Inter, Anne Sautemont. Et l'idée n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent, c'était de faire dialoguer cinq députés de cinq bords politiques différents en échangeant des notes vocales sur WhatsApp. Donc, vous y avez débattu de façon parfois virulente de tous les débats politiques du moment. Et puis, parfois, vous vous êtes confiés de façon plus personnelle. On va écouter un extrait d'une de vos interventions. Bonsoir, c'est Yael. Il est 22h44. On est en suspension de séance. C'est mon petit coup de gueule parce qu'on a beaucoup de victoires. On gagne beaucoup d'amendements. On est contents. On est fiers de nous. On bosse énormément. On est là tous les jours, du matin au soir, les nuits, etc. On sacrifie beaucoup. Moi, je sacrifie ma famille. Je ne vois pas mes enfants le week-end quand je rentre. Quand je rentre, c'est-à-dire pas toujours. En fait, je ne les vois pas. Je suis là, mais je ne suis pas là. Alors, je sacrifie ma famille. Je ne vois pas mes enfants le week-end quand je rentre. Je suis là, mais en fait, je ne suis pas là. Quand on vous entend, il y a de quoi dissuader les plus motivés à s'engager en politique. En même temps, c'est une réalité. Je veux dire, on ne va pas se mentir. C'est un engagement à temps plein. Et si on a envie de le faire bien et correctement et à fond, c'est un engagement 7 sur 7. Et effectivement, ça demande des sacrifices. Et c'est des choses auxquelles on ne vous avait pas forcément préparées, sensibilisées ? Non, pour ma part, non, puisque ça s'est fait effectivement très vite. Donc, je n'étais pas préparée. Mais je savais évidemment que quand on fait de la politique, il est très difficile d'avoir du temps à accorder à sa famille. C'est proche. Aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre ? J'ai trouvé un équilibre, oui. Ça y est. Alors, si votre début de mandat a été compliqué, c'est aussi parce que vous avez été agressés, vous et votre mari, agressés par vos voisins, vos voisins de maison, enfin de quartier, à Perronne, dans la Somme. Pour vous, il n'y a pas de doute sur la dimension politique de cette agression ? Je pense que... Parce que l'un des agresseurs, si j'ai bien compris, était lui aussi membre du FN. Oui. comme vous le dites très bien, alors justement, il était membre du FN et il l'a d'ailleurs très justement soulevé. Il a dit, moi, je suis un véritable FN, toi, tu n'en seras jamais une. Oui, alors il a dit, moi, je suis FN, vous n'êtes pas une FN pure. C'est ça, exactement. Comment vous l'avez compris ? Comment vous avez ressenti ça ? Est-ce qu'il y a une dimension antisémite dans ce qu'il a dit ? Alors moi, c'est comme ça que je le vis parce que forcément, ça fait écho à ce que j'ai pu vivre dans le passé. Maintenant, est-ce que c'était vraiment timide ? Je ne pense pas, très honnêtement, mais je pense qu'il y avait ce côté effectivement Front National de l'époque, très ancien. On y revient. On y revient. Non, je ne pense pas. Pas du tout. Je pense qu'il reste encore effectivement des personnes qui sont ancrées dans leur absurdité et qui n'en démordent pas. Mais heureusement, ils sont très peu nombreux et en fait, ils n'ont même pas de poids. Pour moi, c'est insignifiant. À la suite de cette agression, vous avez regretté d'avoir reçu assez peu de messages de soutien du reste de la classe politique. Comment vous vous expliquez ça ? Eh bien, je ne l'explique pas, justement. Je ne comprends pas que les autres classes politiques n'aient pas eu un mot. J'ai eu quelques députés de LR et un ou deux macronistes, mais c'est tout. Et je déplore, parce que moi, si un de mes collègues, quelle que soit l'étiquette, se faisait agresser, évidemment que j'aurais un message de soutien, parce que ce n'est pas une question d'étiquette, c'est une question de fonction, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est plus... C'est l'humain. Donc, il faut savoir faire abstraction des guerres politiques qu'on peut avoir et qui doivent rester politiques. Alors, on va conclure l'émission sur notre plus légère avec notre petit quiz. L'idée, c'est que vous allez devoir compléter les phrases que je vais vous proposer. Avant d'être élu député, je pensais que l'Assemblée... C'était moins intense que ça ne l'est aujourd'hui. Depuis que je suis député, mon mari... Mon mari doit s'occuper de la maison. Et a renoncé aussi à sa propre carrière politique, en tout cas à son propre engagement politique, parce qu'il avait été candidat. Enfin, quand on me confond avec Marine Le Pen, pour moi, c'est un véritable plaisir et un honneur. Ça vous arrive souvent ? Oui, des fois, j'ai même des collègues de notre propre parti qui, dans l'Assemblée de dos, disent que c'est pas mal. Ça me fait toujours sourire, mais j'aime bien. Merci beaucoup, Iaël Ménach, d'être venue dans La Politique et moi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada